Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespar du podcast La Clé des Champs. Avec AgriWeb TV, la chaîne dédiée à l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine, je pars dans les fermes prendre le café avec les agriculteurs. J'arrive avec ma table, deux chaises et mon thermos de café et c'est parti pour une discussion sans filtre avec ses personnalités hors du commun. Tout chousse ! Aujourd'hui, j'ai le plaisir de me rendre au Salon de l'agriculture de Bordeaux pour rencontrer Louis Vaisy, éleveur de vaches laitières. Louis élève 130 vaches laitières à Beaumont-du-Périgord et en a amené deux pour passer les concours de race Primochtein au Salon de l'agriculture de Bordeaux. J'étais ravie d'avoir cet éleveur laitier au micro. Vous le savez, la question du revenu des éleveurs laitiers est brûlante et fait souvent la une de l'actualité. C'était l'occasion d'avoir son point de vue d'éleveur sur la question et de tout savoir sur la conduite d'un élevage de vaches laitières. C'est parti, partons à sa rencontre, c'est l'épisode 4 des Cafés Fermiers d'AgriWeb TV. Bonjour Louis. Bonjour. Bon, pour démarrer, est-ce que tu voudrais un thé ou un café ? Un café, je veux bien. Un café, allez vendu. Tu prends le café à quelle heure le matin ? Entre 6h15 et 6h40. Ça dépend à quelle heure je me couche la veille. T'es fait tard ? Non, mais il y a un peu de travail et un peu les week-ends bien sûr. Et t'es dans quel état d'esprit le matin quand tu prends ton premier café ? T'es plutôt de bonne humeur, optimiste ou plutôt un peu en galère ? On va dire que je ne suis pas trop du matin, mais j'aime ce que je fais, donc je me lève avec la bonne humeur. Et on va passer à la première rubrique, c'est raconte-nous tes animaux. Pour la démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire où c'est qu'on est et ce qu'on fait là ? Oui, alors on est au Parc des Expos de Bordeaux. Donc c'est notre concours régional, inter-régional. Donc on est là, on amène nos animaux qu'on pense être bons et pour les confronter aux collègues qui sont également les copains. Et voilà, on passe un bon moment. Et alors t'es venu avec quelle vache ? Alors moi je suis venu avec Petra. Donc Petra, c'est une vache en second veau que j'ai amenée au salon d'agriculture à Paris au mois de février. Félicitations, parce que c'est pas tout le monde qui monte au salon. C'est la première fois pour nous et c'était un plaisir. Et voilà, donc j'ai décidé de la remettre ici à Bordeaux pour la ressortir de nouveau, c'est une vache habituée. Et après j'ai une autre vache en huitième veau, donc qui a 10 ans, quasiment 11 ans. Et donc elle, qui est aussi habituée des concours, qui a fait beaucoup de concours, et voilà, pareil, un plaisir de la sortir. Très bien, et bien je vais passer à la rubrique suivante, c'est la rubrique de la question qui pique. On le sait, on l'entend souvent à la télé, éleveur laitier c'est un métier difficile. Il y a une forte basse du nombre d'éleveurs laitiers, je crois. Il n'en reste plus que 35 000 aujourd'hui en France sur les derniers chiffres que j'ai trouvés. Comment tu vois ton avenir toi en tant qu'éleveur ? C'est assez compliqué à répondre à cette question, parce que moi je vais vous donner un chiffre, par exemple pour mon département, la Dordogne, je me suis installé il y a 5 ans, on était 350 producteurs, on est rendu à 250. Donc 100 producteurs de lait qui ont fini leur production en Dordogne. Et c'est assez alarmant, parce que ça prouve qu'on est une situation difficile. Et voilà, il y a très peu de jeunes, on est à peu près 2 jeunes par an qui s'installent dans le département. C'est catastrophique. On sait qu'en 2026, il y a 47% des producteurs de lait qui ont plus de 58 ans, je crois. Voilà, où on va, je ne sais pas. Mais ouais, c'est difficile de voir l'avenir. Justement, j'aimerais qu'on parle des difficultés un peu du métier les unes après les autres. Je voyais, il y a un sondage du CNIEL qui est paru en 2020, qui est intéressant. C'était 23% des éleveurs laitiers déclarés vouloir, enfin réfléchir à arrêter leur activité. Et il y avait 4 raisons. 50% disaient qu'ils allaient partir à la retraite. Donc ça, c'est ce que tu nous disais. 20% disaient que c'était pour des questions de revenus. 11% parlaient de la charge de travail. Et ensuite, 7% du manque de reconnaissance. Pour démarrer sur le premier, la retraite, tu l'as dit, il y a un vrai problème de transmission, de reprise des fermes et particulièrement en élevage laitier, non ? Parce que c'est très coûteux de reprendre une ferme avec le bétail, les hangars, etc. Aujourd'hui, racheter un troupeau, racheter une exploitation pour quelqu'un qui est hors cadre familial, c'est vraiment très compliqué de ne plus se retrouver tout seul. Quand on fait ses investissements, on ne peut pas forcément se payer de main-d'oeuvre. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile. C'est vrai qu'en plus, c'est une production qui demande beaucoup de matériel, donc beaucoup d'investissements, toujours être à la pointe, on nous fait toujours investir. Donc en fait, les transmissions sont de plus en plus compliquées. Et même je vois, nous, de père-fils, c'est quand même très coûteux et c'est quand même pas facile. Et ces investissements, c'est ce qui implique que vous ayez besoin d'avoir des troupeaux d'une taille conséquente pour pouvoir les optimiser finalement ? C'est ça. Alors il y a ça, il y a ce côté investissement, donc il faut optimiser par le nombre de vaches. Et puis il y a un autre côté aussi, on va dire, c'est plus sur le côté personnel, le côté astreinte, c'est-à-dire que par exemple, je pourrais vivre tout seul avec 40 vaches, mais tout seul, ça veut dire que 365 jours de l'année, c'est moi qui fais les 40 vaches. Je ne peux embaucher personne. Et donc voilà, alors on essaye de passer à 90 sans vaches pour être 2-3 à travailler et pour pouvoir faire des rotations, pour pouvoir prendre un week-end de temps en temps. Et voilà, et je pense que c'est une des solutions qui fera qu'il y restera un peu de lait chez nous. Et du coup, un des deuxièmes problèmes très liés là que remettait en valeur le sondage, c'est que 20% des éleveurs pensent à arrêter à cause des questions financières, de rémunération. Là aussi, il y a un vrai sujet pour des jeunes de s'installer. Quand on voit les revenus qu'on peut en attendre, ce n'est pas hyper encourageant non plus. C'est tout à fait vrai et voilà, le plus dramatique, c'est que moi, par exemple, aujourd'hui, je me suis installé, j'ai fait un peu d'investissement parce que je suis jeune. Si je dois investir, c'est maintenant, ce n'est pas à 50 ans. Donc, j'ai fait de l'investissement. Mais voilà, je sais que pendant 10 ans, ça va être difficile. Pendant 10 ans, au niveau revenu, on racle tous les fonds de tiroirs, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est ça le plus dur, moi je trouve, c'est qu'on n'est pas le droit à l'erreur. Une année de sécheresse, une année de grêle, une année de... Enfin voilà, on est hyper dépendant de la météo et c'est hyper impactant sur notre travail. Donc en fait, on dépend du prix du lait et puis on dépend de tout le reste et vu qu'on ne maîtrise pas notre prix, c'est très compliqué. Et combien tu gagnes aujourd'hui par litre de lait ? Combien d'éleveurs laitiers les rémunérés ? Avant de répondre à la question, est-ce que tu peux nous expliquer à qui tu vends ton lait et comment il est distribué derrière ? Quand même, c'est important. Moi, je vends mon lait à Sodial, donc c'est une des plus grosses coopératives de France. Donc elle transforme, elle a par exemple Yoplait, elle a Candia, elle a plusieurs marques et donc il m'achète à un certain prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à peu près à 390 euros et on a 20 euros qui sont retenus sur notre paye de lait. 390 euros, c'est pour 1000 litres ? Ah pardon, pour 1000 litres. Ah oui, oui. Donc ça fait 39 euros le litre. Oui, 39 centimes le litre. 39 centimes le litre. C'est ça. Et de ça, on nous retient 20 centimes du litre pour la saisonnalité parce qu'ils veulent que l'on ait du lait plus en période mois d'août, septembre. Ils nous le payent un peu plus cher. Ils nous remettront les 20 euros. Sauf que voilà, nous avec la chaleur, on n'est pas capable de produire ce litre-là. Donc ça, c'est par exemple une fumisterie terrible, quoi, voilà, imposée par nos laiteries. 39 centimes le litre. Aujourd'hui, vous arrivez à vous dégager un salaire et c'est suffisant pour vivre ? Disons qu'une année normale, ce serait suffisant. Mais une année comme on la connaît en ce moment, c'est-à-dire qu'avec une inflation terrible, le coût des matières premières est exorbitant, le coût de la main-d'oeuvre, c'est encore plus compliqué qu'avant. Quand tu dis en ce moment, c'est suite à la pandémie et à la guerre en Ukraine ? C'est plutôt depuis la guerre en Ukraine. Nous, on achète du tourteau de soja. Le tourteau de soja a plus que doublé. Le gasoil, on le sait tous, a fait x3. Voilà, moi, ça va être à peu près 50-60 000 euros à la fin de l'année en plus. Et le prix du lait, ça va être 40 000 euros en plus, quoi. Donc en fait, il va manquer 20 000 euros et on n'était déjà pas dans une situation saine. Et donc là, on accentue le truc, quoi. Oui, parce que la crise en Ukraine, parallèlement, implique une augmentation du prix du lait, quand même, mais pas suffisante pour compenser l'augmentation des coûts. Là, on est dans un prix du lait qui serait à peu près normal, dans une situation normale. Voilà. Et aujourd'hui, avec une augmentation, c'est impossible. Parce que la France est très exportatrice de lait, je crois. Et donc là, avec la guerre en Ukraine, etc., la demande augmente. C'est pour ça que votre prix de vente, aujourd'hui, s'améliore ? Disons que ce n'est pas forcément dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on est exportateur. Nous, par exemple, Sodia, on exporte 40 % de notre production. Mais il y a d'autres laiteries qui n'exportent pas. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a de moins en moins de producteurs de lait. Les laiteries commencent à le comprendre. Eux, ils gagnent beaucoup d'argent sur nous. Donc, il faut qu'ils maintiennent quand même le lait. Donc, ils se disent on va en donner un petit peu plus. Peut-être qu'il faut un peu mieux les payer. Voilà, c'est ça. Ça ferait une bonne idée. Voilà, c'est ça. Et derrière, avec le soja qui augmente, le gasoil, c'est en plus. Et si ces coûts incompressibles, ils augmentent, pourquoi c'est si difficile pour vous d'imposer un prix au litre du lait qui soit décent pour compenser une augmentation ? Parce que toute entreprise normale, aujourd'hui, il y a une hausse des coûts. Ils prennent leur coût. Ils mettent une marge et ça fait leur prix de vente. Ils font une histoire. Pourquoi vous, les agriculteurs, ça se passe différemment ? Parce que, tu viens de le dire exactement, une entreprise normale, nous, on est les laissés pour... Voilà, on est les oubliés. Nous, on va d'abord prendre les GMS. Ensuite, les transformateurs vont prendre leur marge. Et puis, ce qui reste, on va vous le donner. Voilà, c'est dramatique aujourd'hui. Pourquoi toutes les entreprises ne peuvent pas produire en dessous de leur coût de production ? Et nous, producteurs de lait, on ne maîtrise rien. Et en plus, on est sur les facteurs. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, le météo, c'est hyper important. On devrait avoir un prix du lait pour qu'on puisse avoir des réserves pour anticiper tous ces problèmes. Oui, ce que tu nous dis, c'est que du coup, le raisonnement, il se fait à l'inverse. C'est-à-dire que les distributeurs, les grandes surfaces, elles se disent, moi, je dois vendre à tel prix aux consommateurs parce que si c'est moins cher chez mon voisin, ils vont aller chez le voisin. Et ensuite, ils négocient avec les transformateurs. Donc par exemple, Sodial qui transforme sous les marques que tu nous as citées. Et donc, ils leur imposent tel prix. Et après, du coup, le transformateur, il dit à la grille, bon, il ne reste plus que ça. C'est ça que tu nous dis. Voilà, c'est ça. La GMS dit, de toute façon, quand ils vont voir Sodial, Lactalis, Danone, enfin, c'est eux qui vont les voir. Et oui, toi, tu es plus cher, tant que l'État ne mettra pas son nez là-dedans pour obliger les transformateurs et les GMS à nous payer dignement. Voilà. Moi, aujourd'hui, j'ai un discours beaucoup moins révolutionnaire qu'il y a 4-5 ans, par exemple, parce que je suis sûr d'une chose. Tu t'assagis. Non, c'est que je suis sûr d'une chose, c'est que les gens vont avoir faim. Et en fait, personne ne se rend compte, mais nous, on le voit, aujourd'hui, on n'a plus de stock de beurre-poudre. Les gens vont venir dans nos fermes manger, c'est sûr. on commence à le comprendre, on commence à parler de sécurité alimentaire. Vous vous rendez compte, un pays comme la France qui est très développé, on est en avance, on parle de sécurité alimentaire. Ça veut dire que les autres pays qui sont autour de nous, ils ne vont pas produire à notre place et eux auront faim aussi. Tu dis, oui, tant que l'État ne mettra pas son nez, mais l'État, il essaye de mettre son nez dedans. Ils ont mis en place la loi EGalim, notamment sous le ministère de Julien Denormandie, pour justement rééquilibrer... Parce qu'en fait, il y a un sujet de rapport de force où les grains de surface et les transformateurs pèsent tellement lourd que c'est compliqué. Et donc l'État essaye de réguler, de les obliger à vous payer. Tu ne vois pas la différence, toi, en pratique ? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ils essayent de mettre leur nez là-dedans, sauf que je ne sais pas, peut-être qu'il y a du lobbying, je ne sais pas comment ça se passe, mais aujourd'hui, l'argent n'est pas là. Alors, ils nous jettent un petit peu de sous pour qu'on se taise. Les letteries, on vous augmente un petit peu, mais voilà, ce n'est pas significatif. Et aujourd'hui, l'État devrait imposer un prix pour qu'on soit payé. Bon, alors Louis, je t'ai amené trois boîtes que je vais te mettre ici. La première, la deuxième et la troisième. Et je te laisse en choisir une. Le tac au tac. Allez, j'ai trois questions pour toi. Alors, pression numéro une, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier ? Élever les animaux, les faire naître et les voir grandir. Est-ce que tu as un coup de gueule ? Oui. Il faudrait qu'on vive de notre métier dignement. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans ton métier ? Pouvoir prendre plus de week-end. Parfait. Eh bien, merci vraiment beaucoup, Louis, c'était trop intéressant. Où c'est qu'on peut suivre l'actualité de ta ferme, te retrouver, te poser des questions s'il y a besoin ? Oui, alors j'ai une page Facebook, donc c'est Ferme les tiers du Grand Mène. Grand Mène, ça s'écrit comment ? Avec un Y, M-A-Y-N-E, voilà. Et ensuite, une page Instagram, donc ça, c'est ma copine qui gère un peu tout ça. Et donc c'est GM, GM, Holstein. Voilà. OK. Holstein, H-O, comme la race. Je ne m'embarque pas à l'épaule, mais on le mettra dans le descriptif de l'épisode. Bon, ben encore merci et on te souhaite beaucoup de chance pour le concours de demain. et je viendrai le voir pour voir le résultat. Très bien. A demain. Salut. A demain. Salut. Musique 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 Musique